Cher monsieur Nakache, cher monsieur Toledano, les Duponts et Duponts, les Laurel et Hardy, les frères Lumière du cinéma français. D'ailleurs on dit souvent Nakache et Toledano. Je reprends donc ce courrier en disant monsieur Toledano, monsieur Nakache. Désolé Olivier, mais Eric a aussi le droit d'être dans la lumière de temps en temps, vous qui faites un métier dans l'ombre. Vous faites selon mon humble avis, dont tout le monde se... J'entends parfaitement, vous avez raison de le spécifier, merci beaucoup. Vous faites partie de ces jeunes réalisateurs. Oui, 48 et 46 ans, c'est jeune les amis. Arrêtez de dire chaque année merde je vieillis. Tout le monde vieillit, même les enfants. Sauf qu'évidemment, pour ne pas leur faire peur, on leur dit c'est bien, tu grandis, tu vas finir grand. Alors qu'on devrait leur dire c'est bien, tu vieillis, tu vas finir vieux. Vrai ou faux ? Faut être pragmatique comme dirait François Cluzet dans Intouchable. Citation, déjà un classique. Bref, je m'égare. Je disais donc, vous faites du bien au cinéma français parce que vous faites de bonnes comédies. Conclusion, vous faites du bien aux gens. A chaque fois que vous faites un film, c'est un carton. Emballé, c'est pesé. Prêt à expédié. Le sens de la fête, Intouchable, hors normes, Samba, nos jours heureux. Vous faites un film, il fonctionne. Les français peuvent être fiers, vous êtes un peu le label rouge des comédies françaises. Nos régions ont du talent, production du terroir, votre savoir-faire ancestral. J'arrête de vous complimenter parce qu'après on va me dire que je vous passe la pommade. Faut dire que les beaux jours sont revenus, donc on n'est pas à l'abri d'un coup de soleil. Sur son balcon ou sur sa terrasse, confinement oblige, évidemment. Je n'ai qu'un mot, bravo messieurs, on lâche rien. Enfin, ne lâchez rien, parce que moi j'y suis pour rien. Oui, j'ai dépensé 7,90€ pour chacun de vos films. Oui, je suis intermittent, je paye mon cher. D'ailleurs, sur la borne, c'est pas marqué intermittent mais chômeur. Merci, ça fait plaisir. Trop souvent, mon entourage fait l'amalgame entre intermittent et chômeur. Mes amis ? Tu plaisantes. Au téléphone ? Oui, c'est insupportable. Allo Arnaud ? Oui, j'imagine que je te dérange pas. Oups, pardon, excuse-moi, il est 15h. Je te réveille certainement. Merci les amis, ça fait plaisir. Non, j'en profite parce qu'il n'y a que mes potes qui regardent mes vidéos, donc ça me permet de... Bref, je me suis encore égaré. Bon, est-ce qu'on peut parler de placements financiers ou d'investissements de ma part concernant ces places de cinéma ? Probablement. Et je viens de tilter que je suis un petit peu actionnaire de votre entreprise, les amis, donc on fera les comptes, mais un petit dividende à la fin de l'année, je suis pas contre. Je suis pas d'accord avec la grosse, son prénom, c'est Nadine. Nous aimons la comédie, messieurs, et je sais que vous aimez particulièrement Jean-Pierre Bacry, pardon, mais j'ai envie de vous serrer la main, notamment avec Agnès Jaoui, magnifique. J'imagine qu'on a un peu les mêmes références, le cinéma italien des années 60, avec Dino Rizzi, « Ah, je fais des armages et une culture cinématographique, je suis un gros buto, je regarde que des rockies. » « Eh, t'aurais pas du boulot pour un vieux copain ? » Dernier compliment et après j'arrête. Vous avez l'air d'être vraiment sympathique, messieurs. Vous avez l'air d'être humain. Et ça, c'est une qualité, comment vous dire, elle est plus rare qu'on ne le pense. Je vous souhaite le même succès que vous avez vécu, que vous vivez encore. Je vous souhaite le bonheur, la santé et tout ce qui va avec. Et comme dirait Joseph dans Ornorme, vous allez tout déchirer. J'attends votre réponse par carte postale avec impatience. Enfin, je sais pas, hein. Enfin, peut-être. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Non ?